Donc notre blog commence à avoir de plus en plus de la forme mais qu'en est-il si on voyait comment est-ce qu'on pouvait créer les différents commentaires de nos articles donc aujourd'hui on va découvrir un autre concept au niveau de la corée il s'agit donc des mutations et grâce à ces mutations on pourra donner encore un peu plus d'interactivité à notre blog en mettant en place un système de commentaires donc avant d'entrer dans la vidéo décision on va voir donc c'est quoi une mutation donc une mutation permet donc de créer ou mettre à jour encore supprimer des données ou effectuer des actions avec effet de bord on va dire donc des side effects donc réacoré met à notre disposition en route qu'on appelle le use mutation qui vont nous permettre de faire donc ces différentes actions notamment créer mettre à jour supprimer des données sur notre serveur et pour utiliser au mieux cet élément on va mettre en place on va continuer notre système de commentaires pour avoir ajouté les différents commentaires donc commençons premièrement d'abord par ajouter un formulaire mais si on rajoute un formulaire qui va nous permettre de créer des commentaires donc je vais me rendre au niveau de mon cours donc je vais au niveau de component au niveau de comment donc je vais créer un composant que je vais appeler le comment form.jsx il s'agit donc du formulaire qui va nous permettre de créer les commentaires donc je vais venir à ce niveau je vais faire un export fonctionne comment form et à ce niveau je vais retourner donc un formulaire voilà lorsque je retourne un formulaire à ce niveau là je vais mettre ici nouveau commentaire et je vais enregistrer et je me rends au niveau de post details au niveau des détails de l'article plutôt ici et à ce niveau donc tout au dessus de l'affichage des commentaires je vais mettre ici comment form qui sera importé et c'est tout donc là j'ai mis en place les différents éléments donc du commentaire j'ai mis un input avec un handler qui va me permettre donc de mettre de pouvoir mettre en place le commentaire et pareil des éléments et lorsque je fais un submit je peux donc récupérer les différents commentaires donc là j'ai l'image et le body au niveau du juste tête et lorsque je modifie un élément de mon commentaire donc cet élément donc est reflété dans le state donc je vais créer une mutation je fais un const create comment mutation mutation égale à use mutation et j'aurai donc une mutation fonction donc à l'image décoré fn les mythes la fonction d'imitation peut être une fonction qui retourne des données ou qui retourne une promesse on peut être une fonction synchrone une fonction synchrone mais il s'agit donc d'être une fonction qui nous permet donc de mettre à jour les différentes données sur le serveur donc pour le moment votre fonction va faire juste un console.log voilà de mutation donc à ce niveau lorsque je soumets mon formulaire moi je souhaiterais mettre à jour les données sur le serveur bien évidemment pour le faire je vais exécuter une mutation donc je vais mettre ici create comment mutation notamment la mutation je vais dire vraiment une mutation donc muter moi ces différents éléments et je vais passer à la mutation donc des données donc je vais appeler passer donc comment de lorsque je passe comment à muter je peux récupérer le comment à ce niveau-là et faire donc comment attribute et à ce niveau-là je peux exécuter ma requête vers mon serveur avec cette donnée là donc ici à ce niveau je vais faire ici une requête vers avec axios poste vers http local host 3000 dans mon back end et je vais mettre comment donc je vais faire une requête vers comment et je vais ajouter la différence attribut notamment l'email et le body je recommande à tributes et bien sûr avant d'envoyer cette requête vers le bac un déçu il faut juste que j'ai faut aussi que j'ajoute le post id dans mon payload donc je vais faire const params égale à use params qui va provenir des réacteurs hauteur d'homme et à ce niveau-là j'aurai donc ici à ce niveau j'aurai ici un spread de pour comment et je vais ajouter le post id le post id qui sera un params.post id donc j'enregistre et je reviens au niveau du formulaire dont je vais mettre ici john point des john point dev en base j'ai mis beaucoup voilà et je vais mettre john dev à commenter voilà à commenter c'est tout lorsque je viens à ce niveau ici je clique sur valider on va très bien qu'on n'a aucun retour visuel mais lorsque je rafraîchis on va tout en bas on va très bien que j'ai john point dev arroba gmail.com donc notre mutation a bel bien marché on a pu commenter mais bien sûr on s'est bien rendu compte à ce niveau là que lorsqu'on a fait la mutation notre formulaire ne s'est pas mis à jour bien sûr on n'a pas pu mettre à jour quelque chose donc on a envoyé mais on avait toujours les données précédentes au niveau de notre formulaire donc pour ce faire de la mutation une mutation possède donc des propriétés des callbacks pour le centre pour callback de succès de callback d'erreur et aussi des différentes propriétés par exemple is loading lorsque la mutation en train d'être exécuté is error lorsqu'on a une erreur alors que je viens au niveau de ma mutation donc je peux rajouter les différents éléments ici à ce niveau déjà je vais mettre en bas pour qu'on puisse mieux voir donc ici à ce niveau je peux dire on on s'accès c'est à dire que lorsqu'on a un succès c'est à dire que on a bien pu d'exécuter le commentaire je vais dire on s'accès il va donc est à dire j'aurai donc un callback et je vais mettre ici cette comment à comment mettre bien au dessus pour que je puisse avoir accès à cette comment et bien sûr je peux avoir encore j'ai un callback on error pour dire que si j'ai une erreur voilà je peux mettre un console.log je peux afficher un toaster comme on veut voilà moi je vais mettre ici un console.log de erreur voilà donc voici voilà donc j'ai un point virgule voilà donc là j'ai les deux différents callbacks au niveau de create mutation lorsqu'on peut regarder on a plusieurs éléments on a is loading is error on a plein d'éléments pour pouvoir avoir accès à si on a une erreur ou si on comprend quelque chose qui s'est mal passé au cours de la mutation donc pour le callback de succès on peut bien sûr vérifier je vais mettre mon image mais juvénal arrobas ivoiredevacademy.com et je vais mettre mon formulaire 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 nettoyer voilà donc je clique sur valider et on va très bien que mon formulaire est nettoyé mais il faut que je rafraîchisse ma page pour pouvoir avoir accès à mon commentaire que je viens d'ajouter et pour terminer cette partie de la création des mises en place des mutations on peut avoir donc des mutations de type asynchrone donc si vous êtes quelqu'un vous êtes fieri de l'asynchrone d'avoir une syntaxe async await au lieu d'avoir des callbacks qui seront appelés on peut venir au niveau du handle form submit et changer cette fonction en une fonction asynchrone donc on aura ici devant async au lieu d'avoir un qmuted on aura donc un muted async donc je vais faire ici bien sur un try et un catch error donc ici à ce niveau donc j'aurai un console.log d'error et ici j'aurai un await de create comment mutation donc ici il est d'avoir muté sans j'aurai muté et 5 pour dire que il s'agit donc d'une font que j'appelle cette fonction de façon donc asynchrone pareil lorsqu'on revient ici à ce niveau là je mets ici john arrobas d'ef.com et je vais mettre mutation asynchrone et lorsqu'une collection validée on voit très bien que si je rafraîchis ma page on va tout en bas on va voir mutation asynchrone et bien ajouté au niveau de la de notre api au niveau de notre serveur donc c'est tout donc pour cette vidéo donc qu'est-ce qu'on peut retenir on peut retenir qu'une mutation permet de créer de supprimer de modifier des données donc toute action qu'on se voudra faire vers notre serveur on utilisera des mutations donc pour utiliser des mutations on va juste utiliser le hook useMuted qui permet de prendre plusieurs callbacks callbacks de succès ou callbacks d'erreur et qui possède plusieurs propriétés isLoading lorsque la mutation est en train d'être exécutée isError lorsqu'on a une erreur au niveau de la mutation également si vous aimez plus la syntaxe asynchrone et c'est que with au lieu d'avoir une syntaxe basée sur les callbacks vous pouvez utiliser les muted async pour pouvoir faire une requête de façon asynchrone vers votre serveur donc là on a fini de voir la mutation mais vous avez sûrement remarqué une chose que lorsqu'on fait une mutation on rafraîchit la page pour pouvoir avoir accès à la dernière donnée qui a été ajoutée sur le serveur mais on va pas faire ça à chaque fois on va pas on va pas à chaque fois rafraîchir la page on va voir deux manières avec les mutations qui vont nous permettre donc de pouvoir avoir accès à ces différentes données grâce à l'invalidation de données et à l'ajout des données par une mutation donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour résoudre ce problème qui va nous permettre lorsqu'on ajoute nos données de ne pas avoir à rafraîchir manuellement ces éléments donc sans plus tarder si cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à la chaîne youtube si vous suivez à partir de youtube et également à nous suivre sur nos différents médias sociaux et aussi à laisser un commentaire ou un like ça nous fera plaisir donc on se retrouve dans la prochaine vidéo